Nous avons ici un négatif en nitrate de cellulose réalisé par le photographe Raphaël Binet. Raphaël Binet, c'est un photographe qui naît à Mamers, dans la Sarthe. Il va se former à l'école des Beaux-Arts de Rouen, puis reprendre le studio photographique de son père. Il en créa ensuite à Orbeck, dans le Calvados, et il s'installe à Saint-Brieuc en 1913. Donc il fait d'abord beaucoup de portraits, c'est essentiellement ça qu'il vend dans son studio photo. Et puis il va faire beaucoup de reportages en lien avec ses deux centres d'intérêt, qui sont la Bretagne. Il va beaucoup photographier les pardons, les coiffes bretonnes, il a un réel attrait pour la Bretagne. Et puis un autre de ses centres d'intérêt, c'est la religion. Et donc il va photographier beaucoup d'institutions religieuses et d'écoles privées. Donc ici, on est face à un cliché des années 1930, qui montre l'atelier de repassage de l'école professionnelle de Nazareth. Alors cet endroit, c'est d'abord un endroit où on accueille des arphelines, et où on leur apprend à broder, à coudre, etc. Dans les années 1930, c'est vraiment une école professionnelle. Parce qu'on mêle des enseignements généraux, maths, français, histoire et jouets, etc. Des enseignements ménagers, mais aussi d'actylographie, des cours commerciaux. Donc ça permet en fait à des jeunes filles, souvent issues des milieux plutôt populaires, à la fois d'avoir les compétences pour tenir leur foyer de bonne manière, mais aussi parfois d'avoir un travail en dehors de la maison. C'est une forme d'émancipation, de pouvoir sortir et de travailler à l'extérieur de la maison. Sur cette photographie, on est plongé dans l'atelier de repassage. Au fond, on voit l'enseignante qui contrôle le travail et qui doit donner les instructions. Donc on a ici une jeune fille qui prépare l'amidon, l'amidon pour empeser le tissu et faire qu'on ait un bon repassage de qualité. On a les jeunes filles qui repassent avec des fers à repasser en fonte, qui ont certainement été chauffées sur un fourneau qu'on remplissait de braise. Et puis on a aussi une autre jeune fille ici qui se sert d'une calendeuse repasseuse à rouleaux. Et on imagine que c'est sans doute pour former un col ou des manches de chemise. Alors beaucoup d'institutions vont comme ça commander des reportages photographiques. Et puis ces photographies en fait étaient tirées en carte postale, ce qui permettait de faire connaître les cols et les activités qui étaient dispensées. Donc là on est sur un négatif en nitrate de cellulose, qui est en fait la même chose que le celluloïde, le même support pour la photographie ou pour le cinéma. Donc c'est un support qui donne des très très bons résultats en termes d'images, mais il a un gros problème, c'est que c'est un support qui est extrêmement inflammable, et au-delà de ça, qui se détruit petit à petit de façon intrinsèque. La seule solution en fait de conserver correctement ces supports, c'est de les conserver au froid pour qu'il n'y ait plus de réaction chimique. La gouache orange, c'est pour faire une bordure impeccable. Donc là, il est possible que la carte postale ait une bordure blanche. Et donc le petit dégradé, c'est certainement pour faire quelque chose d'un petit peu plus clair en dessous, pour pouvoir indiquer le titre de la carte postale. Donc on est vraiment sur un grand format qui nécessite une prise de vue à la chambre. La chambre nécessite d'avoir un trépied, donc une préparation du cadrage qui est importante. C'est le photographe qu'on voit sous son voile noir en train de préparer en fait la prise de vue dans le verre des polis de la chambre. Il y a vraiment une mise en scène. Raphaël Binet, c'était un photographe de commande, certes, qui avait un studio. Le fait qu'il ait fait les beaux-arts peut indiquer quand même qu'il avait une culture artistique. Et il y a vraiment moi quelque chose qui me frappe aussi dans cette image. C'est la composition avec les draps qui sont suspendus. Moi, il me semble vraiment ici qu'on voit des traits de pinceau pour rehausser en fait cette lumière qui arrive sur les tissus. Et par ailleurs, au niveau de la composition, de la photographie, c'est vrai que la prise de vue un petit peu en biais des tables avec les poteaux, les deux poteaux coupent quasiment l'image en trois. Donc, ce n'est pas une intention d'artiste, mais de fait, il l'a cadré de cette façon et ça rythme aussi l'image. Il y a un côté beaucoup plus discipliné, presque un peu timide en fait, de ces femmes qui posent. Et c'est assez intéressant de pouvoir constater, je n'ai pas besoin d'épiloguer sur le statut des femmes et du travail des femmes en fait sur le XXe siècle. Là, en plus, c'est des orphelines, c'est des jeunes filles. Donc, je pense que consciemment ou inconsciemment, il y a une volonté aussi de montrer peut-être cette discipline. Moi, j'ai été frappée dans les photographies, il y a souvent des choses qui retiennent en fait l'attention. Il y a un tout petit détail, moi j'aime bien regarder le hors-champ, ou presque hors-champ, c'est qu'on voit une petite Sainte Vierge un petit peu coupée en deux dans l'extrême gauche. Donc, on a quand même la présence de l'institution religieuse. Et de façon, alors là, certainement très inconsciente, et c'est peut-être simplement moi qui le vois, la fenêtre du fond, je trouvais qu'elle est assez... Elle me parle assez par rapport au sujet, parce qu'elle est assez bouchée en fait comme fenêtre. Et j'avais l'impression de voir un peu le destin de ces jeunes filles repasseuses qui feront peut-être ça toute leur vie. Et je transposais un petit peu là-dessus, tout en me disant qu'il y avait la petite lampe qui était suspendue, qui ressemble presque à un oiseau. Donc, il y avait peut-être cette possibilité d'échappement de cette condition. Mais bon, c'est tout à fait personnel comme réflexion. Mais c'est vrai que parfois, il y a des choses comme ça dans les images qui vont retenir et qui vont fonctionner avec le propos. Sous-titrage Société Radio-Canada